Après les attentats, le secteur du tourisme ne se relève toujours pas. Hôteliers, restaurateurs et voyagistes, les réservations de vol vers Paris sont toujours en chute libre. Julia Galanzia. Paris tourne au ralenti. Un mois après les attentats du 13 novembre, la capitale n'a toujours pas retrouvé son rythme habituel. La frénésie des achats de Noël se manifeste en mode mineur dans les quartiers commerçants. L'hôtellerie française a perdu plus de 9% de son chiffre d'affaires depuis les attaques et c'est l'hôtellerie haut de gamme qui est la plus touchée. Les touristes étrangers manquent à l'appel, les palaces accusent une baisse de 30 à 40% en décembre. Le monde de la restauration est lui aussi à la peine avec un marché en baisse de 20% en moyenne. Si la fréquentation se maintient à l'heure du déjeuner, le soir les tables se vident. Dans les aéroports de Paris, le nombre de passagers a reculé de 6% pour la deuxième quinzaine de novembre, ce qui représente tout de même 123 000 passagers de moins que l'année dernière à la même époque. Les nouvelles réservations de vols internationaux vers Paris continuent d'accuser une baisse persistante de 28% après les attentats. Et en raison de la chute de la fréquentation, la compagnie aérienne Japan Airlines a annoncé ce mardi la suspension de ces vols reliant Paris à l'aéroport de Tokyo Narita. Les japonais sont particulièrement frileux en matière de sécurité et la demande a plongé de 60%. Japan Airlines maintient ses vols entre Paris et Aneda, plus proche de la capitale nippone, mais qui déplore également un déclin de 40%. Merci.